Bonjour à tous, donc voici pour une nouvelle vidéo qui concernera mon allaitement Donc si vous voulez voir une vidéo sur pourquoi j'ai choisi d'allaiter, n'hésitez pas à me le dire ça en commentaire Donc tout d'abord je vais parler en maternité Donc après la naissance de bébé on fait la tétée de bienvenue Evidemment si vous voulez allaiter ou certaines personnes choisissent juste la tétée de bienvenue Donc ça a duré une demi-heure, on me l'a allongée à côté de moi Et donc voilà on me l'a déjà positionnée, elle a très bien tétée Et donc voilà pendant une demi-heure elle tète le colostrum Donc ça s'est très bien passé lorsqu'elle a été bien positionnée Ça m'a fait mal au début les premières sessions Mais voilà Ensuite quand je retourne en chambre, donc à moi de l'allaiter à la demande L'allaitement c'est à la demande parce que voilà on ne sait pas la quantité qu'ils prennent Et donc c'est soit toutes les 2h ou 4h, enfin quand elle a envie Mais on va dire en moyenne toutes les 2h à 4h Donc je la mettais régulièrement dès qu'elle était un peu éveillée ou qu'elle pleurait un peu Mais elle était plutôt sage par rapport aux autres bébés de la maternité Même si ça a beaucoup changé Donc du coup je la mettais assez régulièrement dès qu'elle était éveillée etc Pour en fait faire monter le lait quoi Parce que le colostrum c'est vraiment quelque chose qui est super consistant Et en fait c'est jaune et c'est très consistant mais c'est très peu Et donc à force de téter ça va créer la montée de lait Et donc voilà il faut quand même un maximum de lait pour nourrir bébé En ce qui concerne les positions j'arrivais pas du tout à positionner bébé Donc je ne savais pas, j'arrivais pas à lui mettre dans la bouche le téton Du coup elle arrivait pas à téter J'avais mal, elle était peut-être 2 secondes après ça lâchait J'arrivais pas à la maintenir dans la position Donc j'appelais tout le temps les dames de la maternité Elles étaient vraiment, enfin la maternité c'est top Le séjour, je suis une olsagique du séjour Même si la grossesse pas du tout Mais c'était vraiment chouette Elles venaient souvent, je les appelais et elles venaient Et donc elles me positionnaient Selon ma forme de poitrine Elles me conseillaient en fait la position rugby C'est en fait le tenir comme ça Le bébé avec la tête proche du sein Et donc les jambes qui partent un peu derrière Et donc il fallait mettre un coussin d'allaitement Pour le maintenir Donc elles me conseillaient ça Et sinon berceuse c'est normal Comme ça sur nous Et j'arrivais pas du tout à reproduire Quand elles étaient là C'était super, bébé t'étais bien J'avais mal évidemment Mais c'était super Et dès qu'elles repartaient Des fois je sais pas Elles étaient 10 minutes Et donc voilà c'était bien Mais si elles avaient le malheur de lâcher J'arrivais pas à les remettre moi-même Alors des fois ça m'arrivait que plusieurs fois de suite Je les appelle Mais elles étaient vraiment très Très aimables et très gentilles A m'aider continuellement Donc au niveau des positions J'aimais vraiment pas du tout La berceuse j'arrivais pas Et rugby comme je vous ai dit là Comme un ballon de rugby comme ça J'arrivais pas non plus En plus elle est à maintenir avec un coussin Alors je vous dis pas Déjà que j'arrivais pas à cette position Alors en plus la maintenir Si je bouge d'un millimètre Ça marchait plus Donc du coup Elle me faisait peut-être deux fois plus mal Que ce qu'elle aurait dû Mais voilà J'ai persévéré J'avais mal Mais ça me tenait vraiment à coeur d'allaiter Et du coup Voilà j'ai appelé les dames constamment Et j'ai essayé de chercher d'autres positions Mais à chaque fois Elle me répétait ces deux là Donc j'ai essayé d'autres choses Et vers la fin de la maternité Quand j'ai eu la montée de lait J'ai dû avoir la montée de lait En Voilà En deuxième jour Enfin j'ai accouché le mercredi A 2h43 du matin Donc le vendredi En milieu d'après-midi Vers 16h J'ai eu la montée de lait J'avais pas remarqué C'est vrai J'avais la poitrine plus gonflée Mais j'avais pas remarqué Et une dame vient en me demandant Si j'ai eu la montée de lait Je dis non je sais pas Et puis là en effet je regarde Bah ça avait coulé sur ma nuisette Donc du coup après évidemment Faut mettre des soutiens-gorge Pour bien maintenir la poitrine Faut mettre des coussinets Parce que Voilà Le lait il coule tout seul Donc pour pas tâcher ses affaires Donc après c'était difficile En plus j'ai eu pas mal de visites Tous les après-midi C'était de 14h à 20h C'était rempli en visite Donc des fois c'était pénible Au niveau de l'allaitement Parce que c'est quelque chose Qui me tenait à coeur Et qui est intime en même temps Même si j'ai choisi de le faire Donc j'assume totalement Mais pour certaines personnes Ou les hommes ça peut Bah voilà On choquait Donc je fais pas ça devant eux Ou ils partaient Ou voilà Mais il y a certaines personnes Des fois qui restaient Et limite à me regarder Je vais pas citer de nom Mais à me regarder Voilà En train d'allaiter Donc c'était gênant Parce que Bah je savais pas comment m'y prendre Donc déjà ça m'énervait J'appelais toujours les dames Elles venaient m'aider Etc Et donc si en plus On est à côté de moi En train de regarder C'était pas très cool Mais voilà Donc après j'ai persévéré Et le vendredi soir Je suis sortie le samedi midi Et le vendredi soir J'ai trouvé une autre position Déjà je l'avais essayé allongée Parce qu'avec mes cours de préparation Avec la sage-femme On avait donc une feuille Avec plusieurs positions Donc je savais qu'on pouvait Allaiter allongée Et puis en plus Comme j'ai fait Pour la tétée de bienvenue Donc j'ai essayé allongée Mais en fait moi Je m'étais mise sur elle Au lieu d'être allongée Comme ça Au départ j'avais essayé sur elle Et bah ça avait marché Elle avait bien le téton Dans la bouche Devant elle Et après j'ai essayé Sur le côté Donc ça marchait En allongeant le lit J'y arrivais J'avais toujours mal Evidemment Et ça m'a créé Des crevasses Vers la fin du séjour En plus Et donc Du coup Voilà J'ai trouvé une autre position Qui était assise Sur moi Vers le vendredi soir Quand j'avais la montée de lait Jusque le fin le samedi Après j'ai fait toujours celle-là Ça s'appelle À Califourchon Et donc en fait Elle est assise sur moi Et puis la tête comme ça Donc ça Ça marchait bien Après j'avais Assez mal quand même Au niveau des crevasses J'en ai eu Enfin c'est vite apparu Et du coup Je mettais en fait Mon lait Parce que j'avais vu Que c'est un peu Le remède de grand-mère Le lait ça fait tout Donc J'ai étalé en fait Moi j'appuie sur Voilà Sur mon mamelon Et j'ai étalé en fait Le lait Pour Voilà Pour Pour soigner mes crevasses Donc Du coup C'est ce qui a marché J'ai même pas utilisé De crème Et pendant C'est parti au bout D'une semaine Je pense Et après T'étais bien Donc je suis toujours Assise sur moi Ensuite Quand j'ai eu la montée De lait Donc c'était le vendredi J'ai Ça m'a gonflé À bloc Et ça coulait tout seul Mais c'est vrai Que la poitrine A doublé de volume Et après Une fois que bébé Boit Ça va mieux Là je ne le trouve Pas si énorme Que ça On dit qu'on peut Prendre jusqu'à Deux tailles De poitrine Et au final Moi j'avais pris Une Enfin pendant la grossesse J'avais pris Vu que j'avais grossi J'avais déjà pris Une taille Donc j'avais pris Des soutiens-garages D'allaitement D'une taille en plus Et donc Enfin ils me vont toujours Voilà Ça suffit Donc Voilà Il me semble Au niveau de son poids Il faut vérifier Son poids Assez régulièrement Pour savoir si bébé Boit suffisamment Parce qu'à la maternité Donc le lendemain Elle avait déjà perdu Elle a le droit De perdre jusqu'à 10% de son poids Mais elle avait perdu Il me semble 300 grammes Donc c'était plutôt Pas mal en un jour Donc Du coup après Je devais la stimuler Beaucoup Au sein Pour faire monter Le lait Et du coup Après elle a repris Pas mal Mais au départ On m'avait dit Toutes les 4 heures Après une autre dame Toutes les 3 heures Après une autre dame Qui m'a dit Non toutes les 2 heures Parce qu'elle a perdu Quand même pas mal Et donc au final Je la mettais Voilà J'ai essayé Toutes les 2 heures Ou 3 heures Mais en général Elle réclamait Avant que mon réveil sonne La nuit J'avais mis mon réveil Au cas où Elle réclamait pas Et du coup Voilà Son poids Donc je le vérifie En PMI Pour voir justement Si la laitement Fonctionne bien Si elle a bien pris Et donc voilà Toutes les nuits Elle réclamait Toutes les heures Voire toutes les 2 heures C'était que du co-dodo Je vous ferai une vidéo A ce sujet là Si vous voulez Donc voilà Comment Comment Faire la transition Co-dodo Avec Son lit tout seul Ou sa nacelle Mais parce que c'est vrai Qu'elle s'endort Que au sein Et même Enfin la journée Elle s'endort Mais que au sein Un bébé Mais je vous ferai En deuxième partie Donc une autre vidéo Sur le retour à la maison Sur comment l'allaitement S'est passé Donc très bien au début Mais après Voilà Selon les pics de croissance Etc Donc n'hésitez pas A liker la vidéo Si ça vous a plu Et donc je vous ferai Une deuxième vidéo Pour la deuxième partie De l'allaitement Le retour à la maison Donc voilà Parce que ça a encore Un peu changé Et ça évolue En fonction que bébé grandit Donc voilà Donc je vous retrouve La semaine prochaine Pour la deuxième vidéo Et je vous fais De gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous remercie